Bonjour Rémi, merci de nous accueillir aujourd'hui dans ton établissement. Donc, question que je pose à tout le monde en premier, comment es-tu arrivé au Cambodge ? Pour moi, je suis arrivé au Cambodge, c'était une opportunité, tout simplement. Avant, j'étais en Thaïlande. Je suis parti en Thaïlande pour faire de la permaculture. Je suis allé dans le nord de Thaïlande, dans une communauté où ils apprennent à faire de la maison autonome, utiliser les éléments, récupérer l'eau, tout ça. A la base, moi, j'étais dans la construction. Donc là, je passe de la construction classique à la construction avec du bois, de la terre. C'était hyper intéressant. Et quand je suis rentré à France, au bout de six mois, j'ai rencontré quelqu'un de ma famille que je ne voyais pas souvent. Et puis, en fait, il m'a dit, ah, mais je connais quelqu'un au Cambodge qui travaille un peu dans ça. Et du coup, il m'a dit, je le vois demain. Le lendemain, il m'a appelé. Et puis, de finir en aiguille, il m'a dit, ah, mais le Cambodge, moi, je suis cambodgien. Il m'a raconté un peu l'histoire. Il m'a dit, écoute, je vais te trouver un travail. Et dix jours après, j'avais un contrat dans les mains. J'ai venu manager le resort à Kérirom-Montagne. C'était en 2017. Donc, un truc vraiment locaux, pas de route, un petit resort en haut de la montagne, pas d'eau, pas d'électricité. Et en fait, du coup, je manageais ce resort là-bas avec mon meilleur ami. J'imagine une expérience intéressante, Kérirom. Oui, c'était bien. C'est assez isolé, mon climat. Je n'aurais jamais imaginé avoir un voisin moine, déjà. Pour mes voisins, c'était un moine. Et puis, en plus, on a tissé des liens, tout ça. Donc, c'est hyper sympa. Et puis, on arrive, moi qui adore la nature, on arrive en plein milieu de la nature. Que des locaux, personne qui connaît la langue anglaise. Donc, c'est un tout nouvel univers. Donc, c'est bien. Et puis, en plus, on accueille des clients tous les jours. On a des Anglais, des Français. Donc, en même temps, ça aussi permet de pouvoir parler un peu français-anglais. Parce que, quand tu arrives là-bas, t'es immergé, t'es complètement perdu. Donc, après, bon, des balades à pied, des balades en moto, des treks. Et donc, tu as resté combien de temps dans l'an 60 ? Ils ont resté dix mois. Et puis, après, ils ont décidé de fermer. Donc, après ça, moi, j'ai bissurqué à Kampusnam. Je suis allé à Kampusnam. Et puis, en faisant des fraises à Kairoum, il y a un franco-cumaire qui montait voie. Et donc, après, il a su qu'on ne travaillait plus avec mon ami. Et donc, après, avec le gars qui a... On faisait les fraises. On est allé à Kampusnam pour faire de l'agriculture aussi. Et donc, là, on est allé faire des... On a fait du melon, on a fait des asperges. Plein de persil. Et au final, il a plu. Tous les terrains ont été inondés. Ah oui, ok. On a perdu. La personne avec qui je travaillais, ils ont d'énormes champs. Et il y a des Japonais qui faisaient un système d'irrigation du Mont Oral. Et donc, en fait, du coup, il en a profité pour ces terrains. Et du coup, pour commencer à contrôler l'eau et mieux irriguer. Et pour aussi développer le lieu. Parce que là-bas, c'était hyper sec. Après cette inondation, j'ai continué un petit peu à travailler là-bas. Parce que le monsieur, il faisait aussi de la vanille. Ok. De la vanille, donc, il voulait faire la vanille cambodgienne. C'était hyper intéressant. Donc, j'ai fait des allers-retours entre Kampooshnam et Plompen. Pour m'occuper de la vanille. Et en même temps, je travaillais à son resort. Parce que le monsieur, il est aussi dans les resorts. À côté de l'aéroport. Et pareil, c'est un grand resort avec un lac au milieu. Une piscine avec vue sur le lac. Des arbres de partout. Et donc, après, j'ai travaillé là-bas pendant aussi, à peu près, maintenant, jusqu'au deuxième confinement du Covid. Donc, entre-temps, je faisais aussi des allers-retours à la ferme pour aller regarder les vanilles. Le premier confinement, j'ai eu de la chance. Parce qu'on a eu des Français qui sont venus dans ce resort peu avant le confinement. Et qui sont retrouvés confinés dans le resort. Donc, vu que je travaillais là-bas, on a dû s'occuper d'eux pendant à peu près 4-5 mois. Donc, en fait, je continue à travailler un peu plus tranquillement. Mais je continue à, donc, la cuisine, occuper les clients, tout ça, tout ça. Et puis après, quand le deuxième confinement, on n'avait plus de clients. Ils ont complètement fermé. Donc, je suis parti faire des piscines. Du carrelage de piscines avec un ami. Et c'est rigolo, parce que du coup, on a fait aussi de la construction. Et ils ont décroché un contrat pour refaire la construction dans le resort de Kirirob où j'étais avant. Avec le nouveau locataire. Donc, en fait, quand je suis arrivé là-bas, les gens disaient, ah, mais tu connais ? Je dis, bien sûr, c'est moi qui ai installé ça. C'est moi qui ai ici, c'est mon professeur. Et là, il y a eu le vrai confinement. Donc, je me suis retrouvé confiné à Kirirob, dans la montagne, pendant deux semaines. Quand tu parles d'installer des piscines, c'est un peu hors de ressources au niveau construction. C'était plutôt pour des particuliers, en fait, des ressources. Surtout pour les particuliers, resort, maison. Les deux plus grosses piscines, si j'ai fait... Oui, la plus grosse piscine, c'est pour un resort. Avec trois bassins, un jacuzzi au milieu. Mais moi, je faisais que le carrelage, seulement le carrelage. Et donc, alors, second confinement, qu'est-ce qui se passe pour toi après ? Second confinement, du coup, je me retrouve bloqué à Kirirob, dans un lieu que je connais très bien, dans la forêt. Qu'est-ce que tu as fait après ? T'es resté à Kirirob ou t'as bougé ailleurs ? Après, j'ai continué, du coup, à travailler avec mon ami, là. J'ai pris deux ou trois autres chantiers. Puis ensuite, la Via a pris son cours. Les resorts ont réouvert, les hôtels ont réouvert, les bars ont réouvert. Et donc, après, j'ai trouvé un autre travail. J'ai travaillé sur Riverside. Et là, j'étais sport manager. Donc, en fait, je m'occupais de tout ce qui est live et tout ce qui est les télévisions pour un bar sport. Jusqu'à, jusqu'à il y a trois mois. Et il y a trois mois, j'ai eu la chance et l'opportunité d'ouvrir mon propre restaurant, Kebab. Pourquoi, en fait, cette idée de restaurant Kebab à Campagne ? L'idée, oui, du coup, elle est partie d'un truc bête. C'était parce que, du coup, le propriétaire avec qui je travaillais avant, qui est franco-cumère, où il y a des enfants qui sont français, franco-cumère aussi, qui ont étudié en France, sont devenus des amis. On est venus, on est devenus proches. Puis, pendant le Covid, on est restés six mois dans le même resort. Et donc, je traîne souvent avec eux et c'est vrai, quand je me suis dit, qu'est-ce qu'il me manque ? Vêtement, je me suis dit, McDo et Kebab. Et après, je me suis dit, mais Kebab, ce n'est pas très compliqué. Et puis, tous mes potes aussi m'ont dit, c'est vrai, Kebab, Kebab, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Et tous les franco-cumère que je connais, ils m'ont dit, ah, c'est vrai, Kebab, Kebab. Donc, l'idée, elle est partie de là, tout simplement. Pour pouvoir me démarquer des autres aussi. À la base, je cherchais surtout d'en battre la clé. Parce que je trouvais qu'il y avait encore beaucoup de vies, comparé à Lester, à Plumpen. Depuis le Covid, c'est assez mort, je trouve. Et je me suis dit, le Kebab, ça ne peut marcher qu'ici, parce qu'il y a la clientèle. Et voilà. Après quelques recherches, quelques business plans, je me suis allé. Spécialité Kebab, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu sers comme type de Kebab ? Tout à l'heure, j'ai vu du pain, j'ai vu différents types de pain Pitta. Je ne voulais pas trop faire un truc classique, comme en France, etc. Donc, je me suis dit, on va proposer trois choix. Le mouton, parce que c'est le classique pour le Kebab. Et c'est aussi le plus cher. Le bœuf et le poulet. Le poulet, ça reste le plus simple et le moins cher. Donc, ça reste le produit phare, avec qui je peux toucher le plus de clients. Parce qu'avec le mouton, ça reste quand même assez cher. Donc, il faut trouver une autre clientèle. Et le mouton, c'est assez fort aussi. Les cambodgiens, je sais qu'ils n'aiment pas trop. C'est assez différent. Donc, j'ai donné le choix de faire trois viandes. Et après, j'ai fait les deux pains classiques pour le Kebab. Le pain Pitta, donc c'est le pain rond et le pâte. Et tout est fait maison, donc on l'a fait le matin, tout ça. C'est pour donner le choix au client, en fait. Parce qu'il y a tellement de choix de Kebab. Quand je suis allé en Belgique, c'est un Kebab. Quand tu vas en Allemagne, il est différent. Quand tu vas dans le sud de la France, c'est un Kebab. Quand tu vas à Paris, il est différent. Donc, je me suis dit, si j'en fais qu'un, il y aura toujours des gens qui me disent, ah, c'est pas comme si. Les Turcs, c'est un Kebab aussi différent. Donc, je me suis dit, je vais essayer de trouver un peu des idées partout. Et de prendre un peu de chacres. Et de proposer à tout le monde, pour essayer que tout le monde soit content. On me dit toujours, c'est bon, mais c'est pas le Turc. Parce que le Turc, ils disent que le Kebab, ça vient de Turquie. Alors, j'ai le droit, mais au moins, on me dit que c'est bon, donc c'est bon. Ta clientèle, c'est quoi, clientèle occidentale, maire ? Plutôt ? Les deux. Les deux. Les Occidentaux, les Français, beaucoup de Turcs. Mais j'ai pas mal de... On va dire des nouveaux Khmer. Ceux qui commencent à voyager, qui commencent à découvrir. Et donc, qui connaissent par le biais de la Thaïlande, par exemple, des trucs comme ça. Ou par le biais de leurs petits amis ou copines qui sont étrangères ou étrangères. Et donc, j'ai un peu des deux. Du coup, on s'est un petit peu adapté. J'ai fait un genre de recette. C'est exactement la même. Sauf que je fais frire le grap et je le découpe en six pièces. Et en fait, je mets juste le kebab par-dessus. Et en fait, ça fait quelque chose de plus facile à partager. Et c'est très bien pour les Khmer. Parce qu'ils adorent mettre quelque chose au milieu et avoir plusieurs pièces. Et boire avec de la bière. Donc, on a un peu réadapté cette recette. Et ça marche bien. Qu'est-ce qui te plaît au Cambodge par rapport à la vie en France que tu avais avant ? C'est les opportunités. Le fait que tu peux tout le temps rebondir. À droite, à gauche. Vu qu'il y a tellement de choses à faire. Je ne vais pas cloisonner parce que, ah, tu as fait tel type d'études. Et bien, tu vas devoir faire ce type de travail. Ce n'est pas toujours dans cette direction. Et si tu veux changer de direction, il faut que tu retournes à l'école. Ou que tu refaces des formations. Non, là, c'est... Si tu peux, tout simplement. Si tu veux, tu peux ici. C'est ça que j'adore. C'est que tu peux toujours rebondir à droite, à gauche. Voilà. Et puis après, la qualité de vie aussi. Ce qui est quand même beau assez souvent. Il y a la mer, pas très loin maintenant avec l'autoroute. Il y a la montagne, pas très loin aussi. Les gens sont accueillants. Et tu es marié, tu as des enfants ou non ? C'est ma copine. Ok. Et donc, il travaille avec toi ? Si elle n'est pas là, bien sûr que je n'aurai pas pu ouvrir ici. Parce qu'elle m'aide beaucoup. Mais sinon, vu qu'elle a son business, elle est à droite à gauche. Donc, en fait, le Cambodge, tu comptes passer le reste de ta vie ? Non, je ne pense pas. Non ? Je ne pense pas, je ne pense pas. J'aimerais bien développer et avoir un pied-à-terre ici. Mais pas seulement ici. Si je peux travailler à l'aéroport, ça serait bien. Quand tu parles de développer, c'est-à-dire ? Développer ici. Et puis après, si je peux passer sur autre chose, passer sur autre chose. Ou en guérir un deuxième, ou faire un autre business, je ne sais pas. J'aimerais bien avoir l'opportunité de voyager entre ici, la France et un autre pays. En Asie, c'est-à-dire Bali, je pense. Sinon, Amérique centrale ou Amérique du Sud. Comment tu as vécu, toi, l'évolution du Cambodge de ces quelques dernières années ? Ça, ça va aller vite. J'étais déjà venu au Cambodge pour mes visas avant la Thaïlande. Donc, ça fait six ans. Et j'avais détesté. Parce que je m'étais retrouvé à Plumpen. Pas un arbre. Que des motos. Énormément de bruit. Énormément de pauvreté. Ça m'avait choqué de voir le nombre d'enfants dans la rue. Le nombre de gens sans bras, etc. Et il y avait peut-être trois voitures en plein milieu de ça. Mais c'est tout. Il n'y avait vraiment pas de voitures. Ça m'avait vraiment choqué. Je suis revenu travailler ici un an après. Je me suis retrouvé un peu dans les provinces. Donc, le dépaysement total. Pendant un an, je n'ai pas fait trop attention à l'évolution. Parce que j'allais à Plumpen de temps en temps comme ça. Mais pour moi, ça restait Plumpen. Je ne me suis pas fait attention. Mais c'est vrai qu'après, une fois que je suis arrivé à Plumpen, déjà le nombre de voitures, c'est hallucinant le nombre de voitures qui sont arrivées en très peu de temps. Les voitures, les chinois, les développements, la construction, les routes, ça a construit de partout. Ça va hyper vite. Et ça va hyper vite. Je me rappelle qu'on n'avait même pas le concept des livraisons. Maintenant, on a 24, tout le Panda. Plein de choses, plein de choses. C'est vraiment, vraiment raciste. Ce qui est intéressant, malgré tout, c'est que tu as une forte expérience dans les provinces ou le Cambodge. Et on peut dire, on parlait de pauvreté, etc., dans la capitale, on peut dire que la vie, ce sont deux mondes différents, province et Plumpen. Je dis toujours, moi, aux gens, si vous voulez connaître le Cambodge, ce n'est pas Plumpen. Plumpen et le Cambodge, c'est totalement différent. Après, moi, c'est ce que j'aime, mais j'ai eu de la chance d'aller dans les provinces. Je faisais deux heures de route en moto, les petits chemins au bord des rivières, les champs et tout. C'est ça le Cambodge, c'est magnifique. Passer dans des petits villages en terre où il y a six maisons en bois et tu t'arrêtes pour manger, les gens sont accueillis. Pour moi, c'est plus ça le Cambodge. Les petites routes, les champs, les locaux, c'est plus ça. Les petits villages en haut de la montagne, c'est plus ça. Plumpen, ça reste la capitale. Donc forcément, il y a plus de développement, plus d'argent, plus de touristes. Je pense que c'est quand même différent. C'est aussi différent de 6MGREF. 6MGREF Plumpen, c'est encore différent. L'évolution, elle a été rapide, peut-être un peu trop, peut-être un peu trop brutale, surtout avec les Chinois, tout ça. C'est un bien pour un mal. Il y a peut-être des gens qui regarderont la vidéo qui sont en France ou ailleurs dans le monde et qui se posent des questions justement sur « Tiens, pourquoi pas tenter une chance au Cambodge ? » Pour ouvrir un business comme le tien, il faut un budget à peu près de combien ? Vous nous donnez une fourchette de… Avant de commencer, j'ai fait plusieurs business plans. En moyenne, avec 20 000 dollars ici, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Au niveau de vie au Cambodge, tu peux nous donner des tarifs, par exemple pour un hébergement, pour des repas en moyenne ? Le niveau de vie, je pense qu'en Thaïlande, c'est moins cher. Surtout sur tout ce qui est européen. Si tu veux manger local, si tu veux manger local, tu peux manger pour 1 dollar, 1 dollar 50. Et si tu manges 3 fois par jour, ça fait 6 dollars par jour. Un paquet de cigarettes, 1 dollar, tu peux dépenser grand maximum 10 dollars par jour en restant vraiment local, ça fait 300 balles par mois. avec le baïcha dans la rue, un paquet de cigarettes. Si tu ne vas pas trop loin, tu mets 1 dollar d'essence, et avec 300 dollars, tu es bon. Côté hébergement, pour un petit appartement, un studio ? Ça dépend aussi le temps que tu veux. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des chambres à 50 dollars par mois. Il y a des trucs à 200 balles. En général, 200, déjà 200, 250 par mois, c'est quelque chose de correct. C'est déjà trop correct. Et après, il y a toujours les nouveaux trucs à 600 par mois, dans les condos, avec piscine, salle de sport. Tu peux tout trouver ici. Amy, merci beaucoup pour cette interview, pour tout le temps que tu as passé avec nous. En tout cas, on te souhaite une bonne continuation au Cambodge, parce que tu es quelqu'un avec multifacettes, qui mérite quand même de réussir dans ce business et dans d'autres business. Merci. Voilà, bonne continuation. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada